Chers amis, salut, nous sommes bien au 4 septembre 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Rapidement un petit direct de quelques mots. On parle encore d'un prêt chinois aux pays africains et vous voyez que les despotes africains sont très joyeux. Tous, ils vont certainement revenir joyeux avec une dette de 60 milliards de dollars américains que la Chine a encore promis donner aux africains. On peut dire des chroniques paresseuses, les états africains qui ne savent pas générer de la richesse. Tout ce qu'ils savent, c'est de courir vers la Chine pour aller chercher de l'argent. Mais l'impérialisme n'a pas de forme. Nous vivons aujourd'hui de l'impérialisme, de l'occupation européenne par des multiples nationales en Afrique. Mais là, c'est la Chine qui se domaine. Vous voyez, vous pensez que la Chine sera là pour vous donner du gâteau gratuitement ? Je ne pense pas. Déjà, comme vous le voyez, tous les Chinois qui viennent chez nous, c'est des entreprises chinoises, des employés, ceux-là qui sont dans la main d'oeuvre, ils sont tous des Chinois. Les nationaux ne sont quasiment pas employés. La plupart du temps, ce sont des prisonniers chinois qu'on envoie chez vous comme des maîtres d'oeuvre, comme des soi-disant, entre guillemets, des ingénieurs. Vous voyez, chers amis ? Et la toute dernière fois, nous avons publié des Gabonais qui se font tamasser par des maîtres d'oeuvre chinois au Gabon, sur le territoire chinois avec des bâtons. Vous voyez, chers amis ? Ça vous montre la couleur. Mais ce qui est plus important, c'est quoi ? C'est la jeunesse africaine de prendre des responsabilités. Tous ces vieux goulots-là, ils sont encore joyeux de recevoir leur argent, n'est-ce pas ? Mais l'argent-là que la Chine va leur donner, ça va servir à qui ? À leurs parents, à leurs familles ? Vous voyez, chers amis ? La jeunesse africaine doit se lever. Qu'il s'agit de l'Europe, qu'il s'agit de la Chine, c'est le tabac de la même pipe. Et rien ne va changer. Nous avons tous les atouts pour nous développer nous-mêmes, que les gens se mettent au travail. Mais il faut d'abord déboulonner ces reptiliens de la mauvaise espèce qui sont en train de piller et détruire l'Afrique. Vous voyez, chers amis ? Bon, ce qui est encore très grave, c'est que nous voulons lancer un message très fort aux Gaulois qui sont reptiles au changement, c'est-à-dire aux Français. Mais on vous dit, chers amis français, vous êtes en train d'aller la tête en bas. Ce qui va se passer, vous serez à la queue le leu. Parce que vos amis chinois, ils ont des multi-dollars, ils sont en train de donner aux pauvres dignitaires africains, donc les chefs d'État, des reptiliens de la mauvaise espèce, qui sont en train de mettre cet argent. Mais vous, vous êtes en train de les accompagner. On les considère comme des dictateurs, en sauvegardant leur pouvoir, en acceptant même les résultats des élections, par exemple au Mali, quelqu'un qui n'a Ibeka, qui n'a pas gagné. Mais la France se court vite pour accepter les résultats. Mais vous allez pleurer, parce que la Chine va vous talonner tous. C'est ça la réalité. Chers amis, nous allons revenir sur ça le dimanche. Ne manquez pas ce dimanche 9 septembre. C'est un direct. Nous allons vous parler des véritables enjeux du Congo. L'enclave du Kabinda. Le pacte que Sassou a signé avec l'Angola et la Compagnie Totale. C'est ça qui fait le malheur du Congo. Tous les dignitaires kabinda qui se font massacrer à Pointe-Noire. On vous le dit, vous ne le savez certainement pas. Mais ils sont considérés comme des réfugiés à Pointe-Noire. Mais Sassou a accompagné des Angolais avec le consul de l'Angola qui se retrouve à Pointe-Noire. Mais c'est une véritable machine d'esponnage et qui est là pour massacrer les Congolais. Sassou et Total ont donné la responsabilité aux Angolais qui sont basés au Kabinda pour protéger les intérêts français au Kabinda. Et au niveau de Pointe-Noire. C'est ça la réalité. Vous le savez, le Kabinda en lui seul produit plus de 60 à 80% du pétrole angolais et du gaz angolais. Vous comprenez, l'ordre du Kabinda. Mais qui sont les démarcheurs pour cet ordre-là ? Mais on va vous le dire tout ça, chers amis. Vous voyez, la vidéo de Ayatonga nous a ouvert les yeux. Le système du bévitré, tout le monde voit, tout le monde écoute, tout le monde est allé regarder. Et on va vous donner les chiffres. On va les dire, on dira les noms. Qu'ils viennent faire ce qu'ils veulent. Nous nous sommes prêts de passer de l'autre côté. L'étape de l'esprit, c'est l'étape de la vérité. Alors, pour que le Congo, nous, parce qu'il faut le dire que le sud du Congo a été mis sous tutelle, sous tutelle de l'armée angolaise. Vous voyez des excursions de l'armée angolaise à Kimongo. Mais c'est juste les travaux qui consistent à continuer, si vous voulez, de faire progresser le projet. Les dignitaires angolais qu'on massacre à Pointe-Noire, des assassinats ciblés. Mais tout ça, on n'en parle pas, ça se passe dans le chaos, dans le silence le plus absolu. Mais qui sont, en réalité, les commanditaires de ce coup ? Alors qu'ils sont censés être protégés par les Nations Unies, parce qu'ils sont des réfugiés au sens de la Convention au Congo-Brazzaville. Mais bien sûr, c'est Sasuki qui est en train de maniguer. C'est avec le consulat de l'Angola qui se retrouve. Voilà pourquoi, chers amis, le combat du Congo, c'est la libération de l'enclave du Kabinda. Il faut que nous puissions mettre le Kabinda en jeu et puis, certainement, travailler avec les FLEC, le Front de Libération du Kabinda, pour pouvoir arriver. Parce que, chers amis, si nous ne mettons pas le problème du Kabinda sur la table, l'Angola va continuer à nous baïonner. Sassou va continuer à nous baïonner et Total va continuer à nous baïonner. Il faut que les forces vives du Kabinda renaissent. Et cela, il faut que nous travaillions ensemble avec le Kabinda. Parce que, chers amis, c'est la géopolitique. Il faut changer des stratégies pour que nous puissions revoir. Vous voyez que, depuis que Savimi a été assassiné, le Kabinda a été tapé. Ceux-là qui résistent sont dans les forêts. Et parce que cela travaille avec Sassou, avec Total. Alors, il faut donc fermer ces valves. Mais comme déjà, nous sommes en train de parler aux Gaulois hostiles au changement. Aux Gaulois hostiles au changement. Mais le changement va arriver. Soit la Chine va vous talonner. Et nous, les peuples, vont se veiller. Et on va vous talonner. A dimanche, chers amis. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.